Donc maintenant on va voir la méthode générale, la méthode générale je voulais donner dans le support de cours au niveau du chapitre 3, on avait commencé à en parler la dernière fois, on avait introduit la notion de débit probable, le débit probable étant égal à un débit de base fois un certain coefficient y qui était égal à un coefficient de simultanéité. C'est pour prendre en compte le fait que tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps. Le coefficient y dépend du type de bâtiment, donc je vous ai donné dans le support de cours au niveau du tableau 3.1, vous avez le type de bâtiment, si c'est un logement, si c'est un hôtel, si c'est un stade ou un gymnase, etc. Donc si vous avez un logement, le coefficient y est égal à 0.8 divisé par racine de x moins 1, x étant le nombre d'appareils. Le débit de base, il est donné dans le tableau 3.2 en litres par seconde. Vous avez par exemple pour la baignoire, le débit de base est égal à 0.33 et la douche 0.2. Bien, donc il faut suivre avec le support de cours. Ensuite, dans les calculs, on doit faire une hypothèse sur la vitesse de l'eau. La vitesse de l'eau, c'est-à-dire la vitesse de l'eau dans les canalisations. Donc ça, vous voyez à la page suivante du support de cours. Je vous ai donné ça, c'est à la page 11. Au niveau du support de cours, c'est la page 11. Alors, pour ce qui concerne la vitesse de l'eau, on doit prendre des hypothèses. On va prendre des hypothèses, mais nous, on connaît à peu près la vitesse, c'est-à-dire par expérience, on connaît à peu près la valeur de la vitesse de l'eau au niveau des canalisations. Alors, quand vous faites une hypothèse, si vous prenez une vitesse faible, ça veut dire que vous allez augmenter le diamètre. Pourquoi ? Parce que le débit, le débit Q, il est égal à quoi ? Il est égal, ça normalement, vous le connaissez, c'est égal à la vitesse fois la section. Le débit en mètre cube par seconde, il est égal à la vitesse en mètre par seconde que je multiplie par la section de la canalisation. Alors attention, la section, on en a parlé la dernière fois, c'est le diamètre intérieur. La section se calcule à partir du diamètre intérieur. Donc la vitesse fois la section, et en général, les canalisations, elles sont circulaires. Donc la section, c'est π fois d² sur 4, d étant le diamètre intérieur. Alors, quand vous voyez cette formule, lorsque vous réduisez la vitesse, si vous voulez avoir le même débit, vous êtes obligé d'augmenter la section. Et inversement, si vous augmentez la vitesse, à ce moment-là, vous diminuez la section pour avoir le même débit. Et si vous diminuez la section, vous allez gagner en économie, c'est-à-dire que vous allez réduire le coût de l'installation. Mais simplement, si vous avez, le problème, c'est que quand vous avez une section faible, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du bruit au niveau de la canalisation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous voulez ne pas avoir de bruit, donc il faut réduire la vitesse, mais si vous réduisez la vitesse, vous augmentez les diamètres et donc vous augmentez le coût de l'installation. Une vitesse faible va donner des diamètres importants, mais à ce moment-là, vous allez augmenter le coût. Bien. Alors, une vitesse importante va réduire le diamètre et risque d'amener du bruit. Donc, en fait, dans la pratique, on utilise les vitesses suivantes. Lorsque vous avez, par exemple, un calcul classique, un calcul courant, lorsque vous avez les tuyauteries qui sont éloignées des locaux, par exemple, vous avez les tuyauteries qui sont en zone technique, ou alors les tuyauteries qui passent dans un sous-sol, qui passent dans un vide sanitaire, dans une cave, c'est-à-dire dans un endroit où la tuyauterie ne risque pas de gêner par le bruit les locaux. À ce moment-là, on prend une vitesse de 2 mètres par seconde. Lorsque vous avez les tuyauteries qui sont proches des locaux, on prend en général 1,5 mètre par seconde. Ça, c'est ce qu'on fait de manière courante, de manière classique. Lorsque vous avez, par exemple, lorsque vous voulez améliorer le confort, par exemple, si vous êtes dans un hôtel ou dans un endroit où la nuisance sonore doit être de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'on doit isoler d'un point de vue sonore, on doit faire le moins de bruit possible. À ce moment-là, on prendra comme vitesse, pour les tuyauteries qui sont éloignées des locaux, on prendra 1,5 mètre par seconde. Et pour les tuyauteries qui sont proches des locaux ou qui sont dans les locaux, on prendra une vitesse de 1 mètre par seconde. Bien. Alors, ces vitesses, en fait, ce sont des vitesses à ne pas dépasser. OK ? C'est des vitesses. C'est-à-dire que si vous trouvez des vitesses plus faibles, tant mieux. Mais ce sont des vitesses à ne pas dépasser. Alors, pour le calcul des sections, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Le débit, c'est une vitesse fois une section. Et lorsque vous voulez calculer le diamètre, le diamètre, vous faites Q égale V fois S, S égale Pi D carré sur 4, donc D, c'est la racine de carré de 4 fois le débit divisé par Pi fois V. Alors, attention aux unités. Est-ce qu'il y a des questions sur ce paragraphe ? Parce qu'on va passer à l'exercice tout de suite. Je ne vous entends pas. C'est bon ? C'est bon, ici. D'accord ? Bon. Donc, vous suivez sur le support. Alors, au niveau du support que je vous ai donné, allez à la dernière page du support que je vous ai donné. Je vous ai donné... Exemple de calcul. Voilà, exemple de calcul. D'accord. Allez-y. On va commencer. On va essayer de le faire. On va faire ce qu'on appelle le calcul des sections provisoires en appliquant ce qu'on vient de faire. Alors, vous avez un petit immeuble qui contient 4 colonnes d'eau froide. Donc, vous avez une colonne A, une colonne B, une colonne C, une colonne D. Et donc, chaque colonne, vous avez 4 appartements. Les appartements, vous avez 3 appartements type. En fait, ce sont des 4 pièces. Et vous avez un 5 pièces qui se trouve au deuxième niveau. C'est-à-dire, ce que j'ai appelé moi le niveau 1. Vous avez le niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Au niveau 1, vous avez un 5 pièces. Et dans toutes les colonnes, c'est la même chose. Alors, dans l'appartement de 4 pièces, vous avez un lavabo, un évier, une baignoire, un WC et un lave-lèche. Pour le 5 pièces, vous avez donc 2 lavabos, un évier, baignoire, douche, 2 WC et un lave-lèche. On va faire le travail avec du cuivre. Et les diamètres disponibles, ils sont donnés. C'est-à-dire, les diamètres avec lesquels on va travailler, vous avez le 14, 16, le 20, 22, 26, 28, 33, 35 et le 40, 42. C'est-à-dire, quand je dis 14, 16, ça veut dire le diamètre intérieur, c'est 14 mm et le diamètre extérieur, 16 mm. Le diamètre intérieur. Bon, vous avez les pertes de charge, ça, on verra ça plus tard. Perte de charge au niveau du compteur, la pression d'entrée, elle est de 3 bar. Ça, on verra ça plus tard, comment on utilise un dolé-dôlé. Donc, la première chose, vous avez l'entrée. Donc, si vous regardez le schéma, vous avez l'entrée de l'eau qui se passe à droite. Donc, vous avez par où arrive l'eau. Et donc, la première question, c'est de choisir le logement le plus éloigné de l'entrée d'eau. Alors, si je vous pose la question, où se trouve le logement le plus éloigné? Niveau 3. Je ne vous entends pas très bien. Niveau 3, monsieur. Oui, c'est le niveau 3, mais lequel? Mais quel logement? Sur quelle colonne? Colonne A. Voilà, c'est sur la colonne A. Donc, toujours, la première chose à faire, c'est de voir où se trouve le logement le plus défavorisé. D'accord? On raisonne comme ça. C'est-à-dire que nous, on va faire le dimensionnement selon ce qu'on appelle un chemin critique. Donc, ça, vous l'écrivez quelque part. Premièrement, on détermine le logement le plus éloigné. Première étape, on définit le logement le plus éloigné et le plus élevé, c'est-à-dire celui qui est le plus en hauteur. D'accord? Le plus éloigné. Donc, Hannah, dans notre cas, c'est l'appartement du niveau 3 au niveau de la colonne A. Donc, vous écrivez, dans notre cas, l'appartement le plus éloigné se situe au niveau 3 au niveau de la colonne A. Donc, le chemin critique. Donc, Hannah, on va chercher le chemin critique. Le chemin critique, c'est à partir de l'entrée d'eau, on passe par le tronçon, ce que j'ai marqué moi, le tronçon CD, le tronçon BC, le tronçon AB, le tronçon 4A, 3A, 2A, 1A. Donc, on passe par ces différents tronçons. Donc, Hannah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé le chemin critique, c'est-à-dire le chemin qui amène de l'entrée de l'eau vers le logement le plus éloigné en plusieurs tronçons. D'accord? Vous les voyez les tronçons? Répondez-moi. Oui, monsieur. D'accord? Donc, j'ai divisé mon... Oui, monsieur. Pardon? Donc, j'ai divisé... Oui, donc, trois tronçons. Il y a les tronçons, c'est-à-dire que j'ai découpé le chemin adhèque en plusieurs morceaux. Donc, le premier morceau, à partir du... Je l'ai appelé 1A, 2A, ou 3A. 3A, ou 4A, ou 4A, ou le tronçon, ce métaux AB, BC, CD, et le dernier tronçon, je l'ai appelé G. Regardez la figure. C'est bon? Oui, monsieur. On a 1A, 2A, 3A, 4A. Oui, voilà. C'est-à-dire, avec le chemin, on a Xemto. Xemto en plusieurs morceaux pour faire les calculs. Parce que c'est ce qu'il faut faire. D'abord, il faut diviser en plusieurs tronçons, en fonction des logements. Alors, si je prends, par exemple, le tronçon 1A. Le tronçon 1A, il va alimenter l'appartement F4 du dernier étage. Le tronçon 2A, qu'est-ce qu'il va alimenter? Je vous pose la question. Le 2A, il va alimenter le niveau 2, c'est-à-dire le F4. Il va alimenter le niveau 3, le dernier étage. D'accord? Alors, le tronçon 2A, il va alimenter l'appartement type, qui est juste au-dessus, et au-dessus, avec deux appartements types. Avec l'appartement type, le niveau 2 ou l'appartement du niveau 3. Le tronçon 2A. D'accord? D'accord. Le tronçon 3A, qu'est-ce qu'il va alimenter? Combien d'appartements il va alimenter? Niveau 0, niveau 1... Non, 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 le niveau... Non, 3A, il n'alimente pas le niveau 0. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Il va alimenter 3 appartements. Comme l'eau. Le tronçon 4A, c'est-à-dire le tronçon 4A fait 1,80 m, c'est-à-dire il va alimenter combien d'appartements? Niveau 0. Niveau 0. Niveau 0. Niveau 0. Niveau 0, du chiffre. Quelqu'un ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Voilà. Le tronçon AB, il va alimenter combien d'appartements? Quelqu'un ? Il va alimenter 1A, qui m'a le 4A. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'appartements entre eux. Ok? D'accord. Bien. Le tronçon BC, il va alimenter combien d'appartements? 8. 8. 8. Voilà, c'est exact. Il va alimenter dans la colonne B, il va alimenter dans la colonne A. Le tronçon CD, il va alimenter combien d'appartements? 12. 12. Très bien. 12. Et le tronçon G, ce que j'ai appelé G, c'est-à-dire celui qui est à l'entrée, il va alimenter tout l'immeuble. C'est-à-dire à partir du tronçon G, je vais alimenter 16 appartements. En 16. Ok? Monsieur? Oui? 3. Normalement, le tronçon est à l'entrée, il va alimenter tout l'immeuble. Là, là, c'est-à-dire? Quel est le dernier niveau? C'est un appartement type ou le niveau 2 appartement type? C'est-à-dire qu'il y a les niveaux qui le kiffe, hein? Qu'est-à-dire qu'il y a les niveaux? Qu'est-à-dire qu'il y a les colonnes qui le kiffe? D'accord. Alors, j'ai marqué les détails. Alors, j'ai marqué les détails sur le chemin critique, hein? Mais vous avez les mêmes détails sur les autres colonnes, hein? Qu'est-à-dire qu'il y a les appartements? Oui, c'est-à-dire qu'il y a les appartements. Qui fâche? Qu'est-à-dire qu'il y a les appartements? Eh, le niveau 3, la colonne. Alors, n'est-à-dire qu'un appartement? Voilà. D'accord. N'est-à-dire qu'un? Voilà. J'ai écrit à l'entrée qu'il y a un robinet-boisseau, que l'apprenti-retour. On verra ça plus tard comme on a. Mais fais un appartement, là. Le dernier niveau, là. Oui, bien sûr. D'accord? D'accord, monsieur. Bien. Alors, ce que je vous ai donné, je vous ai donné, à la fin du fichier, je vous ai donné un tableau, un tableau de calcul. Vous le voyez? Oui, monsieur. Bien. Alors, le tableau de calcul, la première colonne, vous écrivez les tronçons. Allez-y, écrivez les tronçons. Je vous ai fait le travail. Donc, vous écrivez 1A, 2A, 3A, 4A, AB, BC, CD et G. Bien. Nous devons la première ligne. La première ligne. La première ligne, donc, c'est le tronçon 1A. On va calculer le débit de base. Le débit de base, il faut regarder, il faut faire simplement la somme des débits de base qu'il y a dans l'appartement qui est servi par le tronçon 1A. Le tronçon 1A, il va servir le dernier appartement. Celui qui est au dernier niveau, c'est un appartement type. D'accord? L'appartement type, où est-ce que je fais? Je fais lavabo, évier, baignoire, WC et lave-lèche. Donc, rojons maintenant vers le tableau que je vous ai donné, le tableau 3-2, et faites le calcul des débits de base en faisant la somme. Alors, lavabo, je fais le débit de base, où est-ce que je fais? 0,20. 0,20. Plus, le débit de base, c'est un levier. Il y a 0,20 aussi. Donc, 0,20, 0,20, ça fait 0,40. Plus, le débit de base, c'est à la baignoire. 0,30. 0,73. 0,73. Le WC. 0,12. 0,12. Donc, ça fait 0,85. Pour le lave-lèche, c'est-à-dire machine à laver, c'est-à-dire machine à laver, c'est 0,20. Kif, kif. Le tout, 0. Et le tout, donc, ça fait 1,05. Oui. 0,85 plus 0,2, ça fait 1,05 litre par seconde. Donc, vous écrivez le tableau pour le tronçon 1A, débit de base, 1,05 litre par seconde. Donc, vous écrivez 1,05. Ça, c'est pour le tronçon 1A. Le nombre d'appareils qui est servi par le tronçon 1A, combien il y a d'appareils qui existent ? Donc, un lavabo, un évier, une baignoire, un WC, 5. Donc, 5 appareils. Donc, maintenant, avec ça, vous allez calculer Y. Y, c'est-à-dire le coefficient de simultanéité. simultanéité, Y. Alors, quelle formule je vais utiliser ? Donc là, vous allez dans le tableau 3,1 et vous déterminez la valeur de Y. Mais déjà, il faut savoir quelle formule utiliser. La formule 1, normalement, Y est égal à 0,8 sur la racine X moins 1. Exact. C'est un logement, ce sont des logements. Donc, vous allez utiliser cette formule. Donc, X, on l'a calculé, c'est 5. Donc, il suffit de faire Y égale 0,8 sur la racine de X moins 1. Vous trouvez combien ? 0,4. 0,4. 0,4. Bien. Maintenant, le débit probable. Le débit probable, je vous ai donné la formule, c'est le débit de base fois Y. Le débit de base, on l'a calculé, c'est 1,05. et je vais multiplier par Y par 0,4. Donc, je détermine le débit probable. 0,42 normalement. 0,42. Voilà. Maintenant, les vitesses. Les vitesses, c'est... on va prendre des vitesses, on va supposer les vitesses. Donc, on va prendre le cas courant. Le cas courant, c'est quoi ? c'est-à-dire, c'est-à-dire, soit la vitesse, elle est égale à 1,5, soit la vitesse, elle est égale à 2. Ça dépend si on est éloigné des locaux ou si on est proche des locaux. Bien. On va admettre... 1,2, monsieur. On va admettre que les tronçons verticaux, c'est-à-dire les colonnes, les colonnes, elles sont proches des appartements. OK ? C'est-à-dire, le tronçon 1A, le tronçon 2A, le tronçon 3A, le tronçon 4A, on est près des appartements. Donc, on va admettre que les tronçons 1A, 2A, 3A, 4A, comme on est près des appartements, qu'est-ce qu'on va prendre comme vitesse ? 1,5. Je n'en ai pas. On va prendre 1,5. Puisque... On ne voit pas de nuisances sonores près des appartements. Donc, les tronçons, on va prendre 1,5. Et les tronçons AB, BC, CD et G, on va admettre que là-bas, même s'il y a du bruit, ça ne gêne pas les locaux parce qu'on est un peu éloigné des appartements. donc, donc, les tronçons AB, BC, CD et G, on va prendre une vitesse de 2 mètres par seconde. On se ferme. Donc, on décale la colonne, vous pouvez la remplir. Les tronçons 1A jusqu'à 4A, on va prendre 1,5. Les tronçons AB jusqu'à G, on va prendre 2. Monsieur, oui, si vous plaît, j'ai une question. Je n'ai pas compris qu'on est près des appartements. Il suffit de voir le schéma. Les colonnes, on cram les appartements. Ce sont les colonnes qui sont les appartements. Ah, d'accord. On va voir le schéma. De toute façon, le jour de l'examen, je vais vous le dire. Mais, vous allez vous avez les appartements, vous avez la colonne. En général, la colonne, d'ailleurs, je vous l'ai dit dans le résumé de cours, je vous ai dit tu y est au tri proche. Regardez ce que je vous ai écrit sur le support de cours. Ce sont les, j'ai mis en parenthèse, les colonnes montantes. D'accord. Donc, les colonnes, en général, on va les prendre, on va les considérer proches des appartements. Ou bien, quand c'est à l'intérieur des locaux. ça, c'est normal. Ok ? D'accord. Donc, tout ce qui est colonne, en général, on va admettre que c'est près des appartements. Et ce qui n'est pas colonne, c'est-à-dire, on va admettre que c'est éloigné. Bien. Donc, nous avons la première ligne. Donc, on a calculé le débit de base, le nombre d'appareils, on a calculé Y, on a calculé le débit probable et on a fait une hypothèse sur la vitesse comme étant égale à 1,5. Donc, à partir de là, moi, je peux calculer le diamètre en utilisant la formule égale Q, Q égale VS S et S égale Pi des carrés sur 4. Donc, on a un courage D. D, j'ai donné la formule, c'est la racine de 4 fois Q sur Pi V. Faites-le. Attention aux unités. D'accord ? Donc, vous mettez tout en mètre pour calculer le diamètre et après, vous multipliez par 1000 pour trouver un millimètre. Alors, si je prends la première ligne, le diamètre, ça va être égal à quoi ? Racine de carré de 4 fois Q. Q étant le débit. Le débit, c'est 1,05 litre par seconde. Donc, vous, vous le mettez en mètre cube par seconde. Donc, c'est 10 puissance moins 3. OK ? Divisé par Pi fois V. V, on l'a donné en mètre par seconde. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous faites la racine carrée. Allez-y. Est-ce que le résultat que vous allez trouver, vous allez le trouver en mètre. Comme dans le tableau, c'est des millimètres, vous multipliez par 1000 pour retrouver des millimètres. Faites le calcul, s'il vous plaît. 35,68. Combien ? 35,68. Ah oui, je ne trouve pas ça, moi. il y a une erreur dans les calculs. 29. Là, la machine va faire de belles comme attention aux unités. il y a... 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 Moi aussi, 29. Moi aussi, 29,80. Je vais utiliser le débit de base ou le débit probable ? Quel est le débit qu'on va utiliser ? Parce que le débit de base, ça veut dire que si, on va réfléchir. Si j'utilise le débit de base, ça veut dire que je considère que tous les appareils fonctionnent en même temps. Parce que j'ai fait la somme. Or, dans la réalité, ce n'est pas tous les appareils qui fonctionnent en même temps. Donc, il y a une probabilité. D'accord ? Donc, on introduit le débit probable. Donc, vous devez faire le calcul avec le débit probable. 18. Donc, en fait... 18, monsieur. Voilà. 18, 88 millimètres. D'accord. Ok ? Voilà, avec ça. Donc, 18, 88, ça n'existe pas dans le commerce. Donc, Hnaya, je vous ai donné les diamètres disponibles. Les diamètres disponibles, je vous ai donné 14, 16, 20, 22, 26, 28, etc. Donc, Hnaya, on va prendre le diamètre le plus proche. Et bien sûr, supérieur. Donc, le diamètre le plus proche, bien sûr, je vais raisonner avec le diamètre intérieur. Donc, le tube de cuivre le plus proche, c'est le 20, 22. C'est-à-dire celui qui a le diamètre intérieur, 20. Donc, le diamètre adopté, on va écrire 20. 20 étant le diamètre intérieur. C'est bon ? Et maintenant, on recalcule la vitesse réelle. Donc, on utilise la formule V égale Q sur S. Donc, un kharjou V. Mais cette fois-ci, avec le diamètre adopté. C'est-à-dire avec 20. Normalement, on doit trouver une vitesse inférieure à 1,5. Puisqu'on a pris un diamètre un peu plus grand que 18,88. Faites le calcul de la vitesse. Toujours attention aux unités. Combien vous trouvez ? Je ne vous entends pas très bien. Non, je ne trouve pas ça. Donc, vous avez le débit. V égale Q sur S. Il reste juste qu'à calculer la section. La section, c'est pi décarré sur 4. Donc, c'est 20 millimètres. Mais bon, il faut mettre tout en mètre. Monsieur, 1,33. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve 1,34. Même par seconde. Donc, attention aux unités. Bien. Donc, on trouve 1,34. Donc, si je reprends la première ligne, le débit de base, 1,05. Le nombre d'appareils, X, c'est-à-dire égal à 5. Y, 0,4. Le débit probable, 0,42. La vitesse, 1,5. Le diamètre calculé, 18,88. Le diamètre adopté, 20. Et la vitesse, 1,34. Bien. Maintenant, on va prendre le tronçon 2,1. Celui qui est en dessous. Je vous laisse réfléchir. Deux minutes. Et faites-moi le calcul. T'as le tronçon 2,1. Alors, où est-ce qu'on a ? Le tronçon 2,1. Il va alimenter deux appartements. Donc, le débit de base. Je vais faire un. C'est-à-dire qu'on va prendre 1,05 plus 1,05. Donc, on va prendre 2,1. Parce qu'il y a deux appartements. Le nombre d'appareils, Hale. 10. 10. Voilà. Très bien. Classe. A partir de là, faites le calcul. T'as la deuxième ligne. T'as d'accord ça. C'est donc le débit de base, 2,1. Le nombre d'appareils, 10. Faites le calcul de la même manière que pour la première ligne. Allez-y. Faites-le. Y, 0,20, 27. Pardon ? Y, 0,20, 27. Voilà. Alors, chauffe-le Y. Il vaut mieux travailler avec 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est 0,267. 267. Eh. Le débit probable, 0,56. Oui, 0,56. Exact. Vitesse, 1,5. Oui, la vitesse est 1,5. ätté, c'est 1. Ils adapternerner n'y, hop ? Des outras. Plus, il est ogye. Tous les át pengusures. Oui, la vitesse est AD. Pas 10 à 10. Un mètre. Oui, tu l'as... On vabrer tout le but Merrlier. Caill 부� et des gestionants. Un moment, je vais prendre une normale. Je vais attend à laStopille. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de 15-14 ? Le diamètre calculé ? Non, je ne trouve pas ça à moi. C'est 21-80. Oui, je trouve 21-80. Oui. Donc, attention aux unités. Et aux erreurs de calcul avec la machine. Vous n'avez pas le droit de calculer ? Je n'ai pas le droit de calculer. Alors, où est-ce que vous avez ? 22. Je n'ai pas le droit de calculer. 22. Voilà, peut-être que vous avez le droit de calculer. Est-ce qu'il y a le 20-22 ou est-ce qu'il y a le 26-28 ? Donc, obligé, il n'y a pas le 26. Est-ce qu'il y a le droit de calculer ? Je vous ai donné le droit de calculer, d'accord ? Le 14-16, le 20-22, le 26-28, le 33-35 et le 40-42. Donc, le 26. Donc, vous recalculez la vitesse. Avec le 26. Monsieur, 1-0-5. 1-0-5, exact. Bien. Maintenant, on va faire la troisième ligne. C'est-à-dire le tronçon 3A. Alors, attention, le tronçon 3A, il alimente le 5 pièces. Et le 5 pièces, il n'a pas le même nombre d'appareils et le même débit de base. Donc, il faut d'abord calculer le débit de base t'as le 5 pièces, voir combien il a d'appareils et faire le calcul. Allez-y, je vous laisse 3 minutes et vous me faites la ligne complète. D'abord, calculer le débit de base t'as le 5 pièces. C'est-à-dire le 3ème ligne. On va mettre à l'oeuvre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, c'est 3,67. Le nombre d'appareils, Hal? 18. 18. Donc, il y a 10, tu as les deux étages, plus le 8, tu as le F5. Donc, c'est 3,67 et 18. Donc, il faut calculer Y, le débit probable, etc. Allez-y. Y, 0,19 pour la 184. Oui, 0,194. Oui. 0,71. 0,71. 0,71, oui. 1,5. Alors, le diamètre. 1,5. 1,5. monsieur 24 54 oui c'est ça bon qu'est ce qu'on va prendre il faut calculer la vitesse réelle voilà c'est ça bon moi je trouve 1,34 c'est correct ensuite on va prendre le tronçon 4a alors le 4a il va alimenter trois appartements type plus le 5 pièces monsieur 472 oui 472 c'est exact et le nombre d'appareils x voilà le nombre d'appareils x et 23 voilà monsieur qui vais-je araf'nach halé à l'émanthe qui fèche 3 appartements types et un 5 pièces le 4A il alimente 4 appartements il suffit de voir la figure le 4A les rafs niveau 0 niveau 1, niveau 2, niveau 3 il faut voir la figure oui 017 0 combien ? 08 voilà 08 disons 081 monsieur 26,05 voilà bon je trouve à peu près bon comme j'ai fait avec Excel donc j'ai des valeurs un peu plus précises donc c'est 26,14 ça dit qu'il y a 26,05 donc c'est correct alors il y a 26,14 est-ce que nous avons 4,26 c'est-à-dire nous avons 33 ou là nous avons puisque 26,14 c'est très proche de 26 est-ce que nous avons 26 bon c'est-à-dire que c'est juste c'est juste c'est juste parce que 40 40 c'est trop mais l'yechut 23 c'est juste l'yechut 26 c'est juste parce qu'on n'est pas loin donc on va prendre pour cet exercice on va prendre 26 d'accord ? vitesse réelle 1,50 donc vitesse réelle moi je trouve 1,52 ok ? bien on va prendre maintenant le tronçon AB vous êtes où le tronçon AB le B ou le tronçon BC on va les deux autres tronçons où on cumule le cours alors le tronçon AB il va servir qu'est-ce qui va servir comme appartement ? il va servir la même chose que le tronçon 4A d'accord ? donc c'est la même chose donc le débit de base et le nombre d'appareils c'est la même chose donc c'est 4,72 et 23 donc Y kiff kiff ce qui va changer le débit probable kiff kiff ce qui va changer c'est la vitesse parce que les tronçons sont horizontaux la vitesse m'est chez t'es-tu-be-del donc on va mettre cette fois-ci la vitesse c'est 2 mètres par seconde il y a un petit peu peut-être il y a qu'est-ce qui va changer le débit de base c'est la vitesse c'est-ce qui va changer et il y a c'est vrai un petit peu il n'y a que la vitesse qui change moi je trouve 22,64 c'est ça, c'est à cause des arrondis vous pouvez préparer un tableau Excel d'accord vous faites un petit programme Excel et vous pouvez comme ça pour les exercices pour l'été dès qu'on va faire la prochaine fois il t'aide le débit de base et le nombre d'appareils il suffit de changer le débit de base le nombre d'appareils bien sûr il est transcent parce que ça dépend des exercices sinon les formules il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre les débits de base le X il n'y a pas d'accord le résultat direct c'est à dire ça va prendre même pas une minute bon bien sûr le jour de l'examen c'est avec la machine à calculer mais vous pouvez préparer un petit tableau Excel il n'y a pas d'autre le tronçon AB on trouve 22 quelque chose donc on va prendre du 26 oui l'art de le 26 et si on trouve 26 donc on va trouver comme la même chose que pour le tronçon 4A la vitesse on va la trouver 1,52 parce que kiff kiff maintenant on va prendre le tronçon BC allez-y faites le tronçon BC alors le tronçon BC attention il alimente deux colonnes la colonne A et la colonne B donc 6 appartement type ou 2 pièces 2 pièces 5 pièces 9,44 oui le débit de base combien vous trouvez 9,44 voilà c'est 9,44 c'est à dire c'est où j'chosebna avec 4,72 on le multiplie par 2 4,72 c'est à la colonne A ou la colonne B c'est à dire 4,72 parce que quand les colonnes kiff kiff donc 4,72 plus 4,72 donc ça fait 9,44 et le nombre d'appareil j'chalquina le nombre d'appareil fait la colonne A voilà 46 voilà donc c'est 23 fois 2 ça fait 46 c'est à dire le transor BC il alimente 46 appareils donc après c'est facile vous faites la même chose vous faites les 0,12 monsieur y y combien vous avez trouvé 0,129 eh 119 0,12 là là il vaut mieux garder trois chiffres après la virgule là 0 0,119 le débit probable 1,125 ça c'est à peu près ça le diamètre calculé c'est ça 26,60 moi je trouve 26,77 kiff kiff 26,64 alors c'est bon donc qu'est-ce qu'on va adopter cette fois-ci on va prendre le diamètre supérieur on va prendre 33 33 attention 28 c'est le diamètre extérieur ben là donc on va prendre le 33 et la vitesse réelle et la vitesse réelle c'est ça oui c'est ça très bien bien donc à l'exercice une prochaine fois donc on va reprendre le cours donc là ce qu'on vient de faire ce qu'on vient de faire on vient de calculer les sections provisoires c'est à dire que c'est pas les sections définitives les sections définitives ce sont des sections provisoires bien maintenant il faut vérifier que ces sections provisoires donnent un bon résultat c'est à dire qu'est-ce qu'on doit vérifier on doit vérifier que la pression de l'eau au point le plus défavorisé elle est correcte d'accord il y a le problème il faut vérifier la pression de l'eau avec ces sections donc vous avez une pression à l'entrée par exemple si je reprends l'exemple vous avez une pression à l'entrée de l'installation la pression l'entrée de l'installation c'est le tronçon G d'accord le tronçon G vous avez une pression qui arrive la pression à la ville par exemple la pression à la ville on doit vérifier que pour l'appartement le plus éloigné qu'on a une pression correcte donc on doit faire un calcul de perte de charge on doit vérifier si la pression au dernier niveau pour l'appartement le plus éloigné elle est correcte indique la pression on l'appelle la pression résiduelle on l'appelle PR donc vous allez sur le support de cours où je parle de vérification de l'installation donc qu'est-ce que je dis on doit délivrer de l'eau avec une pression minimale qui est notée PR au point le plus défavorisé bon en général avec le point c'est le point le plus haut du bâtiment alors pour les logements la pression résiduelle doit être égale au moins à un bar c'est-à-dire un bar c'est 10 mètres de colando dans la plomberie on utilise les deux unités soit le bar soit la colando en sachant que un bar c'est égal à 10 mètres de colando donc avec un bar en principe tous les appareils fonctionnent d'accord avec un bar normalement tous les appareils fonctionnent mais attention la pression résiduelle elle dépend du type de structure que vous avez pour les logements on va prendre PR égale 1 bar mais si vous avez je ne sais pas une usine où les appareils ils ont besoin de 2 bar ça veut dire que la pression résiduelle ça va être 2 bar ça dépend de l'utilisation mais dans les exercices qu'on va faire la pression résiduelle on va la prendre 1 bar puisque nous on va faire des logements des hôtels des choses comme ça donc en général tout ce qui est classique on va prendre 1 bar bien maintenant ça c'est la pression que je dois obtenir c'est la pression résiduelle et j'ai également la pression à l'entrée du bâtiment alors la pression à l'entrée du bâtiment c'est la pression qui est donnée par le service des eaux donc c'est par exemple sur Alger c'est Céhal et puis ça dépend des quartiers il y a des quartiers où il y a la pression il y a des quartiers où il y a une pression plus faible il y a des quartiers où la pression est plus forte ça dépend mais disons que si on n'a pas d'information qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas d'information on va prendre une pression de 3 bar donc là j'ai fait une petite erreur vous corrigez 3 bar c'est-à-dire c'est égal à 30 mètres d'eau c'est-à-dire sur une hauteur de 30 mètres ok donc 30 mètres ça peut être égal à peu près à 8 étages à peu près ok parce que un étage fait 3 mètres donc si je prends 8 étages ça va faire à peu près dans les 27 mètres donc si je prends une pression de 3 bar en principe je peux aller jusqu'à 5-6 étages normalement sans problème donc j'ai une pression à l'entrée on va prendre 3 bar mais en sachant que cette valeur de 3 bar c'est une valeur qui dépend des quartiers elle peut dépendre aussi de l'heure par exemple à 5 heures du matin où il y a peu de gens qui utilisent l'eau j'aurai peut-être une bonne pression et peut-être qu'à midi où tout le monde utilise l'eau dans l'immeuble la pression donc la pression elle dépend de l'heure du moment où j'utilise l'eau et elle dépend aussi du quartier comment on est positionné par rapport au château d'eau par exemple donc si vous êtes près du château d'eau vous aurez bonne pression si vous êtes éloigné du château d'eau vous allez avoir une pression plus faible peu importe dans les exercices on va prendre une pression à l'entrée et aller c'est une donnée du problème en général on va prendre 3 bar si ce n'est pas 3 bar je vous donne la valeur qu'il faut prendre et la pression résiduelle si c'est un logement vous prendrez 1 bar sinon je vous donne la valeur donc j'ai l'entrée 3 bar et je vais obtenir 1 bar donc je dois calculer les pertes de charge qui existent au niveau des canalisations vous avez fait un peu de mécanique des fluides vous savez un peu vous avez fait un peu tout ce qui calcule des pertes de charge je vous écoute normalement quand je suis allé perte de charge oui monsieur d'accord donc ce n'est pas la peine que je revienne sur le sujet donc je vais attaquer directement donc qu'est-ce qu'il y a comme team qu'est-ce qu'il y a comme perte de charge le long de la colonie le long des canalisations on a ce qu'on appelle les pertes de charge linéiques alors les pertes de charge linéiques c'est en fait c'est le frottement du fluide avec la paroi interne de la canalisation donc le frottement bien sûr tout dépend du type de canalisation si je vous pose la question si j'ai du cuivre je compare le cuivre avec du multicouche qui est en plastique ou là du PHD c'est dans quel type de canalisation où je vais avoir le plus de frottement entre le matériau plastique et par exemple un matériau métallique métallique monsieur voilà donc ça veut dire que les pertes de charge linéiques elles vont être plus faibles si j'utilise une tuyauterie en plastique ou là si j'utilise une tuyauterie métallique ok donc les pertes de charge linéiques elles sont produites par le frottement du fluide avec la paroi interne de la canalisation bien ensuite vous allez avoir d'autres types de pertes de charge vous avez les pertes de charge singulières elles sont dues aux accessoires qu'il y a sur votre canalisation les accessoires c'est les coudes les tés les robinets etc qui sont montés sur la tuyauterie et les pertes de charge singulières chaque fois que vous montez un accessoire un coude un té etc ça va faire baisser la pression donc vous allez avoir une perte de charge et puis vous avez ce qu'on appelle les pertes de charge ponctuelles alors les pertes de charge ponctuelles c'est des pertes de charge singulières mais on les a séparées des pertes de charge singulières parce que dans le cas de la plomberie elles sont des pertes de charge qui correspondent à des gros équipements c'est pas comme les coudes l'été etc ce que j'appelle les gros équipements c'est par exemple les ballons d'eau chaude les chaudières les compteurs etc en général un dos les équipements un dos les gros équipements mais qu'est-ce pas par exemple en général dans une installation vous avez un ou deux ballons vous avez une chaudière vous avez un compteur c'est pas comme les coudes et les thé les robinetteries où là vous en avez des dizaines donc les pertes de charge ponctuelles c'est des pertes de charge dues à des gros équipements et qui sont peu nombreux dans un système bon on vous donne quelques pertes de charge dans le tableau 3-3 pour un compteur un adoucisseur d'eau un ballon d'eau chaude un échangeur à plaque donc vous avez quelques valeurs de ces pertes de charge alors toutes les valeurs sont données en mètres de colonne donc il faut diviser par 10 pour avoir en barre donc vous avez ces trois pertes de charge types de pertes de charge donc les pertes de charge linéiques qu'on a noté J-N vous avez les pertes de charge singulières qu'on a noté J-S et vous avez les pertes de charge ponctuelles qu'on a noté J-R donc les pertes de charge totales vous faites la somme donc c'est les pertes de charge linéiques plus les pertes de charge singulières plus les pertes de charge ponctuelles ça veut dire quoi ? donc vous faites la somme et on doit respecter la relation c'est à dire que je dois avoir la pression à l'entrée de mon immeuble elle doit être supérieure aux pertes de charge plus la hauteur géométrique c'est à dire la hauteur de mon appartement par rapport au sol plus la pression résiduelle d'accord ? donc si j'ai un bâtiment si j'ai un logement qui est à 15 mètres au-dessus de l'arrivée d'eau la hauteur géométrique c'est 15 mètres donc ma pression la pression que je dois avoir au départ déjà doit être supérieure à 15 mètres d'accord ? si j'ai un bâtiment au quatrième étage il y a 15 mètres au-dessus du sol donc la pression que je dois avoir à l'entrée du bâtiment déjà il faut qu'elle soit au moins supérieure à 15 mètres de colonne d'eau c'est à dire elle doit être supérieure à 1,5 bar si je n'ai pas 1,5 bar c'est sûr que celui qui habite aux dernières épages il m'a mis la cloche donc mais je dois avoir aussi la pression résiduelle par exemple celui qui habite à 15 mètres je dois avoir comme je dois lui fournir un bar donc je dois lui fournir 10 mètres de colonne d'eau donc je dois lui fournir 15 mètres à la hauteur plus les 10 mètres t'as la pression donc il doit avoir au moins 25 mètres ok plus les pertes de charges au niveau des canalisations sont égales à J c'est à dire que la relation B doit être supérieure à J plus HG plus PR d'accord alors si cette relation elle est vérifiée ça veut dire que les sections provisoires que j'ai déterminées sont correctes sinon on doit modifier les diamètres c'est à dire je dois les augmenter vous mettez en parenthèse augmenter si ça marche pas je dois augmenter les diamètres et si j'augmente les diamètres et je vois que ça marche pas et bien il faudra mettre une bâche à eau avec un surpresseur est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça c'est bon répondez-moi je vous entends pas oui c'est bon monsieur ok donc ce qu'il faut retenir j'ai une pression à l'entrée qui est en général égale à 3 bar c'est une donnée du problème ça dépend du quartier ça dépend de l'heure j'ai une pression que je veux obtenir une pression minimale qu'on appelle pression résiduelle j'ai une hauteur de mon appartement par rapport à l'entrée à l'entrée d'eau j'ai une certaine hauteur j'ai des pertes de charges singulières linéiques etc et je dois avoir ma pression à l'entrée elle doit être supérieure à la pression résiduelle plus la hauteur plus les pertes de charges bien maintenant on va voir comment on calcule les pertes de charges linéiques alors les pertes de charges linéiques elle se calcule donc je vous ai donné dans le support de cours à l'aide de la formule de Flamand alors là il y a une petite erreur donc vous allez corriger la formule de Flamand vous écrivez ce n'est pas JL qui est égal à alpha fois V à la puissance 1.75 fois D à la puissance moins 1.25 vous écrivez petit J à la place de JL vous écrivez petit J alors petit J ce qu'on appelle les pertes de charges linéiques c'est en mètre de colonne d'eau par mètre petit J il se calcule avec la formule suivante la formule de Flamand c'est un coefficient alpha alpha c'est un coefficient qui est en fonction de la température et qui est en fonction du matériau V c'est la vitesse de l'eau celle qu'on avait vue à la puissance 1.75 fois le diamètre alors bien sûr c'est le diamètre intérieur à la puissance moins 1.25 et donc vous écrivez JL c'est à dire les pertes de charges linéiques JL c'est égal à petit J donc JL est égal à petit J fois la longueur fois L donc grand J indice L égal petit J fois L L étant la longueur de la tuyauterie c'est bon donc petit J regardez l'unité c'est en mètre de colonne d'eau par mètre donc si je multiplie par des mètres je vais obtenir des mètres de colonne d'eau ok alors en général toutes les unités que ce soit les pertes de charges linéiques singulières etc on va travailler en mètre de colonne d'eau en plomberie on travaille en mètre de colonne d'eau c'est l'unité qui est utilisée alors vous avez tous corrigé s'il vous plaît répondez-moi oui monsieur voilà alors la formule de flamand ce n'est pas JL donc c'est petit J J étant la perte de charges linéiques par mètre et JL c'est égal à petit J fois L fois la longueur alors Hnaya dans la pratique bon il y a plusieurs valeurs de alpha on ne va pas rentrer dans les détails si c'est de l'eau froide si c'est de l'eau chaude si c'est de l'acier du cuivre s'il s'agit du plastique là on va faire le calcul avec une seule valeur mais il faut savoir que alpha elle dépend de la température de l'eau et elle dépend du matériau donc Hnaya va prendre la valeur la plus élevée qu'on trouve donc dans la pratique on va prendre alpha égale 0,00092 ok donc nous on va travailler avec ça donc en fait quand vous calculez les pertes de charge linéiques il suffit de prendre la longueur et de multiplier par J J c'est égal à 0,00092 fois la vitesse la vitesse c'est ce qu'on appelle la vitesse réelle c'est ce qu'on a fait dans le tableau dans l'exercice qu'on a fait tout à l'heure donc V que vous allez utiliser c'est la vitesse réelle et D vous allez utiliser le diamètre intérieur que vous avez déterminé ok au niveau de la section provisoire donc vous allez utiliser le diamètre que vous avez calculé bien donc ça ça vous donne les pertes de charge linéiques bien passons maintenant au paragraphe 3 que j'ai donné au niveau du support de cour où je parle des pertes de charge singulières alors les pertes de charge singulières vous avez plusieurs types de de pertes de charge donc je ne vais pas rentrer dans les détails je vous laisse lire le document vous pouvez aussi vous documenter sur internet mais disons en gros vous avez ce qu'on appelle les organes de sectionnement les organes de sectionnement sont des robinets ça permet d'ouvrir et de fermer c'est à dire de sectionner la canalisation donc vous avez plusieurs types de robinets vous avez par exemple les robinets van les robinets à boisseau vous avez les robinets à soupape etc dans les robinets à soupape vous avez plusieurs types de robinets à soupape vous avez les robinets à soupape d'équerre à soupape droit à siège droit à siège oblique bon ça je vous laisse regarder le cours et vous documenter donc vous avez plusieurs types de robin bien vous avez aussi parmi les organes les plus importants vous avez ce qu'on appelle les clapets anti-retour un clapet anti-retour c'est un organe qui permet de laisser l'eau passer dans un sens mais pas dans l'autre c'est à dire que l'eau va passer que dans un seul sens donc un clapet anti-retour c'est un dispositif qui permet de contrôler le sens de circulation du fluide d'accord il bloque le passage dans un sens et il permet le passage dans l'autre sens donc vous avez là aussi plusieurs types de clapets anti-retour selon les applications vous avez qu'est-ce que vous avez comme autres organes vous avez ce qu'on retrouve très souvent dans les installations bien sûr les coudes les coudes alors bien sûr plus vous allez avoir un rayon de courbure important et moins vous allez avoir de frottement d'accord donc il y a le coude il est donné par rapport au ce qu'on appelle le rayon de courbure et par rapport au diamètre donc avec un grand rayon de courbure les pertes singulaires sont diminuées mais quand vous avez un grand rayon de courbure ça veut dire un grand rayon il va augmenter la longueur du coude et par conséquent on va augmenter les pertes de charge linéiques disons que le 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 rapport R sur D optimal il se situe entre 2,5 et 3 donc vous avez les coudes et puis vous avez ce qu'on appelle les changements de section dans le cadre de ce de ce de ce de ce cours on ne va pas trop s'intéresser à ça au changement de section bon donc disons principalement on a des robinets on a des clapets anti-retours on a des coudes un domaine les plus importants dont on va tenir compte pour les calculs bien alors pour le calcul des pertes de charge singulières en plomberie on utilise trois types de méthodes on utilise la méthode ce qu'on appelle la méthode des ratios la méthode des longueurs équivalentes et la méthode générale qui utilise la pression dynamique bien alors comme Maria vous avez des questions c'est bon je vous entends pas oui monsieur c'est bon c'est clair donc vous avez trois types de méthodes alors la méthode des ratios c'est quoi c'est une méthode approximative mais qui est très utilisée en plomberie on sait par expérience que les pertes de charge singulières elles représentent à peu près 15% des pertes de charge linéiques c'est par expérience c'est une moyenne d'accord comme c'est une moyenne on peut très bien utiliser cette méthode et qu'est-ce qu'on va faire on va calculer les pertes de charge linéiques et on va les multiplier par combien si je vous pose la question 1,15 par 1,15 exact par 1,15 mais si par 0,15 attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font cette erreur le jour de l'examen donc quand je multiplie par 1,15 c'est-à-dire que j'ai pris en compte les pertes de charge linéiques plus les pertes de charge singulières donc écrivez quelque part vous prenez des notes donc les pertes de charge et donc il faut calculer donc première étape on calcule les pertes de charge linéiques en utilisant la formule de Flamand qu'on vient de donner et on va multiplier par 1,15 quand je multiplie par 1,15 ça veut dire que j'ai calculé les pertes de charge linéiques et les pertes de charge singulières donc c'est une valeur approximative et c'est la méthode qui est la plus utilisée dans les calculs de plomberie c'est cette méthode c'est la méthode des ratios il y a une autre méthode c'est la méthode des longueurs équivalentes c'est une méthode qui est pas mal utilisée en plomberie qui permet d'avoir un calcul un peu plus précis alors c'est quoi cette méthode équivalente c'est que chaque accessoire de tuyauterie il est remplacé par une longueur droite de même diamètre dont la perte de charge elle est égale à celle de l'accessoire donc vous avez un tableau 3-4 qui vous donne des valeurs du coefficient que j'ai appelé CLEQ qui est le coefficient de longueur équivalente donc tout dépend de votre accessoire et comment on fait le calcul comment on utilise le tableau 3-4 c'est pour obtenir la longueur équivalente en mètres il suffit de multiplier le diamètre intérieur de l'accessoire en mètres par son coefficient de longueur équivalente CLEQ par exemple si j'ai une vane à passage direct vane à passage direct le coefficient CLEQ il est égal à 9 d'accord si mon accessoire il a un diamètre intérieur de 150 millimètres c'est à dire si ma vanne à passage direct si ma vanne à passage direct elle a un diamètre de 150 millimètres diamètre intérieur donc la longueur équivalente ça va être donc 150 millimètres c'est à dire 0,15 fois 9 c'est à dire 1 mètre 35 de longueur équivalente ça veut dire quoi ? ça veut dire que les pertes de charge de ma vanne à passage direct elles sont égales à une longueur droite de 1 mètre 35 donc en fait on va remplacer l'accessoire par une longueur droite c'est à dire comme si c'était une perte de charge linéique c'est à dire on va remplacer la perte de charge singulière par un équivalent en perte de charge linéique donc si je reprends cet exemple ma vanne elle fait les mêmes elle a les mêmes pertes de charge qu'une longueur de 1 mètre 35 de tuyauterie bien sûr de même diamètre c'est bon c'est compris c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est compris pour me répondre oui c'est bon c'est bon bien on va faire quelques exemples tout de suite on va reprendre l'exercice d'un an bien donc vous avez les deux méthodes c'est les plus utilisées c'est la méthode des ratios et la méthode des longueurs équivalentes donc la méthode des ratios elle nous donne bien entendu une valeur approximative mais qui est acceptée en plomberie et la méthode des longueurs équivalentes elle est un peu plus précise et elle permet si quelqu'un veut une grande précision et bien il va utiliser la méthode des longueurs équivalentes bon simplement la longueur t'as les longueurs équivalentes il faut connaître tous les accessoires qu'il y a sur la tuyauterie donc il faut dessiner il faut atteindre donc c'est c'est un peu difficile mais c'est faisable et puis la troisième méthode c'est la méthode dynamique on ne va pas l'utiliser en plomberie parce qu'elle est pratiquement jamais utilisée en plomberie donc c'est la méthode théorique normalement vous avez fait ça en mécanique des fluides on ne va pas l'utiliser donc c'est pas la peine d'en parler on va passer directement à notre exemple de calcul où on a l'exemple de calcul on va on va utiliser la méthode des longueurs équivalentes donc on va reprendre l'exemple de calcul que je vous ai donné et on va déterminer tronçon par tronçon qu'est-ce qu'il y a comme accessoire et on va déterminer la longueur équivalente alors prenons le tronçon 1A celui qu'on a vu tout à l'heure si vous regardez la figure qu'est-ce qu'on a comme accessoire je vous écoute un coude un coude coude donc coude 90 degrés on vous dit R sur D égale 1,5 c'est-à-dire le rayon sur le diamètre égale 1,5 vous êtes où est-ce qu'il y a encore ? robinet boisson voilà il y a un robinet boisson sphérique et puis qu'est-ce que vous avez aussi ? vous avez un clapé un clapé on tire autour guidé donc vous avez le tronçon 1A d'accord ? le tronçon 1A donc maintenant il faut regarder le tableau voir le tronçon 1A alors vous faites un petit tableau vous faites un petit tableau là vous écrivez tronçon 1A donc singularité premièrement le coude 90 degrés R sur D égale 1,5 je l'ai la longueur équivalente de terre donc regardez le tableau que je vous ai donné le tableau 3,4 25 donc la longueur équivalente c'est 25 fois D d'accord ? vous écrivez 25 fois D bien maintenant le robinet à boisson robinet à boisson je l'ai la longueur équivalente de terre 12 donc ça fait 12 fois D bien et ensuite le dernier point c'est le clapé anti-retour guidé clapé anti-retour 460 460 460 fois D donc au total pour le tronçon un d'ailleurs 1A j'ai 460 plus 12 plus 25 ça me fait 497 fois D on est d'accord on est d'accord ? 497 c'est un autre tableau donc maintenant on sait que la longueur équivalente pour calculer les pertes de charge singulières c'est 497 fois D D étant égal à 20 mm parce que c'est ce qu'on a calculé en section provisoire bien on va prendre maintenant le tronçon 2A le tronçon 2A donc il faut regarder comment l'eau circule donc vous faites vous mettez des flèches pour montrer que l'eau circule une certaine que l'eau circule de bas vers le haut d'accord ? mettez des flèches je ouvre alors qu'est-ce que vous avez comme qu'est-ce que vous avez comme singularité ? regardez le tableau 3-4 donc il ne rentre pas les appartements parce que on s'intéresse à l'appartement rappelez-vous on s'intéresse à l'appartement du dernier niveau parce que c'est lui qui aura la pression la plus faible donc je vais vérifier que la pression dans le dernier appartement elle est correcte parce que c'est le c'est lui qui aura la pression la plus faible ça veut dire que les autres appartements c'est correct donc je prends le cas le plus défavorable bien donc si je prends le tronçon 2A l'eau elle va de bas du bas vers le haut en allant vers le dernier appartement qu'est-ce que j'ai comme singularité ? il n'y a pas de clapet il n'y a pas de robinet simplement il n'y a pas de clapet et l'eau qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est l'eau qui va aller vers le dernier appartement donc ça c'est quel T ? vous avez plusieurs T vous avez un T de passage T de dérivation T de distributeur lequel je vais choisir ? distributeur là là dérivation là là la dérivation un T de passage monsieur un T de passage chauffe-eau Thomas il faut dessiner avec une flèche dessiner avec une flèche l'eau comment elle va parce qu'il faut voir l'appartement que vous traitez l'appartement quand on est en train de travailler c'est l'appartement du dernier niveau donc Thomas qui dirait la flèche ? ta l'eau qui dirait la flèche ? ta l'eau est-ce que je vais dire une flèche ? je te trouve l'appartement à un niveau 2 là là donc ça ne peut pas être un T de dérivation maintenant je dis l'appartement à l'appartement à l'eau donc il m'a il m'a l'a donc c'est un T de passage c'est bon ou là c'est pas bon ? oui c'est bon d'accord donc Thomas est comme un T de passage si moi je devais calculer si je dois calculer les pertes de charge vers l'appartement du niveau 2 donc je dessine l'eau qui va aller à droite donc l'eau comme elle va aller à droite là ça devient un T de dérivation mais comme moi je m'intéresse à l'appartement du dernier niveau donc l'eau donc il faut bien dessiner le sens de l'eau donc là c'est un T de passage donc dans le tronçon de A on dirait le T de passage donc je vais prendre 25 25 fois D ok ça c'est un T qui est dans le 300 1 440 50 non il n'y a pas un coude il n'y a pas un T parce que tu n'as pas dans le 300 1 A il n'y a pas un coude tu m'as dit là il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas un T il n'y a pas d'accord donc dans le 302A on dit un T de passage point final donc ça veut dire on dit 25 fois D le 303A kiff kiff mais on dit wello on dit un T de passage qui passe par le 5 pièces d'accord donc dans le 303A j'ai un T de passage c'est à dire kiff kiff 25 fois D le 304A je vous écoute monsieur monsieur il n'y a pas un T de passage ou un coude alors le coude avec le tronçon AB quel le coude on va le compter avec le tronçon AB donc il y a la van passage direct avec l'appartement du niveau 0 il y a un T de passage voilà donc il y a par exemple les coudes etc on les compte toujours avec avec le tronçon qui vient avant il y a l'essentiel il ne faut pas les compter deux fois d'accord le coude avec le tronçon 4A avec le tronçon AB ok l'essentiel deux fois mais qu'est ce qu'on va prendre comme règle on va toujours prendre comme règle les singularités à la frontière on va toujours les compter avec le tronçon qui vient avant ok donc le tronçon 4A fait un T passage c'est à dire 25 fois D et une 20 passage direct je jette la 20 passage direct 25 D non la 20 passage direct mais c'est 25 non 9 donc flûterons son 4A 25 plus 9 c'est à dire 34 fois D le tronçon AB donc on a le coude il n'y a pas de il n'y a pas de van il n'y a pas de clapet donc ferrer le coude donc combien je vais prendre pour le tronçon AB le code R sur D égal à 3 13 fois D 13 13 fois D bien le tronçon baissé maintenant c'est distribution toujours regarder le sens de l'eau est-ce que l'eau est-ce qu'elle l'eau est-ce il faut voir le chemin qui nous intéresse est-ce que vous êtes en train d'étudier un appartement de la colonne B oui ou non oui voilà voilà donc vous de vous où vous vous de vous vous de où vous vous dessiner rouge ou il faut dessiner le chemin ce qu'on appelle le chemin critique c'est ce que je vous ai dit il faut regarder où est-ce que vous allez quel chemin vous allez prendre donc je suis en train de calculer le logement le plus défavorisé c'est à dire le logement qui se trouve en haut de la colonne A donc quand vous dessinez votre chemin le chemin de l'eau qui nous intéresse je dessine le chemin de l'eau qui m'intéresse donc donc si je prends le tronçon baissé c'est quoi comme type de T voilà c'est un T de passage d'accord si je vous avais dit calculez-moi les pertes de charge l'appartement du dernier niveau de la colonne B ce n'est plus un T de passage un T de dérivation parce que d'accord donc attention au chemin que vous prenez donc moi je prends le chemin le chemin que je prends je prends le tronçon G C D B C A B 1 4 1 3 1 d'accord donc le tronçon B c'est au moment où il arrive au niveau de la colonne B pour moi c'est un T de passage donc comme un T de passage bon bien sûr l'eau ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est l'eau comment elle va du point G c'est à dire de l'entrée de l'immeuble jusqu'au 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 logement le plus élevé le plus éloigné donc je prends toujours le cas le plus défavorable donc le tronçon B C pour faire un T de passage un T de m'accueil donc ça sera 25 fois D ensuite vous allez faire le tronçon CD le tronçon C le tronçon le tronçon C C le tronçon il n'y a pas de robinet il n'y a rien donc c'est un T de passage donc 25 fois D maintenant il y a le tronçon G il est déjà à l'entrée de l'immeuble alors le tronçon C alors faire deux coudes deux coudes deux clapets deux clapets donc un clapet guidé ou deux robinets voilà c'est ça plus plus le compteur avec le compteur on va le 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 mettre comme étant une perte de charge ponctuelle donc men has bo donc les deux coudes les deux robinets le clapet anti-retour et quoi encore le le l'entrée l'entrée c'est réservoir donc on a les deux coudes ok qu'est les deux robinets d'accord plus le clapet anti-retour d'accord il manque quelque chose le petit passage le petit passage à la colonne D d'accord il y a le petit passage à la colonne D allez faites moi le calcul faites moi le total merci donc vous trouvez combien pour le 559 fois d voilà c'est ça 559 fois d bien donc on a calculé gare les longueurs équivalentes t'as le t'as le projet t'as là donc qu'est-ce que vous avez donc je récapitule le tronçon 1a on avait trouvé 497 fois d le tronçon 2a le tronçon 3a 25 fois d le tronçon 4a 34 fois d le tronçon ab 13 fois d le tronçon bc et cd 25 fois d et enfin le tronçon g 559 fois d bien donc maintenant il faudra faire un tableau je vais vous l'envoyer tout à l'heure pour faire le calcul des pertes de charges d'accord je vais vous donner je vais vous envoyer le tableau donc là vous ne l'avez pas vous ne pouvez pas faire les calculs donc il nous reste 10 minutes on va terminer les sections provisoires les coulènes alors on avait fait jusqu'au tronçon bc c'est ça le tronçon bc on avait trouvé 2677 on avait adopté 33 et la vitesse réelle 1.32 bien maintenant on va faire le tronçon cd comme l'eau comme l'eau les sections provisoires comme l'eau on alors pour le tronçon cd revenez au calcul des sections provisoires 14-16 oui 14-16 c'est à dire c'est 9-44 qu'on avait trouvé plus les 4-72 donc ça fait 14-16 je calme le nombre d'appareils 69 69 très bien maintenant le tronçon g le tronçon g je calme le débit de base on va le calculer donc c'est 14-16 plus 4-72 combien vous trouvez 1-37 1-37 1-37 1-37 oui c'est le débit probable dans le tronçon cd oui je vous ai demandé le débit de base dans le tronçon g débit de base dans le tronçon g 18-88 18-88 et le nombre d'appareils 1-37 J'ai le nombre d'appareils que je dois prendre en compte pour le transon G. 92, monsieur. Oui, 92. Bien. Donc faites les calculs maintenant pour les deux transons à la CDG. Merci. Alors pour le transon CD, combien vous trouvez le diamètre calculé ? 29,5. Oui. Donc on va prendre du 33. 33. Et donc la vitesse réelle. Merci. 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 1,6. 1,6. Exact. Le dernier transon, le transon G. 5,6. Alors, Je ne sais pas. 31,71. 31,85 mètres par seconde. Ok. Bien. Donc, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est bon. Bon. Pour information, il se trouve qu'à partir de la semaine prochaine, lundi, je suis obligé d'aller à l'université pour faire un TP. Donc, je ne pourrai pas vous faire cours le lundi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le dimanche, au lieu de commencer le cours à 9 heures, je le commencerai à 8 heures. Donc, dimanche, ça sera à 8 heures. Et le jeudi, kiff kiff. Donc, le jeudi, on fera cours de 8 heures à 11 heures. Et le dimanche, kiff kiff, de 8 heures à 10 heures pour récupérer les 2 heures du lundi. C'est bon ? C'est bon ? Des remarques ? Des remarques par rapport à aujourd'hui, ce qu'on a fait ? Est-ce que vous pouvez faire cours l'après-midi ? Ah oui, parce que le lundi, je suis à la fac. Je suis à la fac, des TP. Donc, c'est un master 2. Donc, je ne pourrai pas vous faire cours le lundi. Donc, le lundi, on ne peut pas faire cours. Donc, là, je vais essayer. Si le lundi, est-ce que vous pouvez faire cours l'après-midi le lundi ? Je ne sais pas, c'est quoi que je dis ? Je ne sais pas, c'est quoi que je dis ? Je ne sais pas, c'est quoi que je dis ? Bon, cette semaine, cette semaine, on va travailler à 8 heures. On va travailler à 8 heures. Maintenant, je vais voir comment je vais m'organiser le lundi. Parce que ça dépend à quelle heure on va aller au lundi, à quelle heure. Donc, je ne sais pas, parce que j'ai 3 TP. Mais 8 heures, je vais faire. Donc, le temps de lundi, je vais voir comment ça marche. Et je vais informer le délégué. Mais pour ce dimanche-là, c'est le temps de lundi.